Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour un déballage, un arrivage hors du commun puisqu'il s'agit d'un périphérique pour Nintendo Famicom mais qu'on a également trouvé sur notre bonne vieille NES dans les années 80-90 et c'était distribué par Mattel si je me souviens bien. Je vous montre ça tout de suite en détail juste après le jingle. Alors voilà, j'ai profité du jingle pour le poser sur le plan de travail, le fameux PowerGlobe ce grand craquage de ouf, j'essaye de fuir les reflets, peut-être que si j'enlève ça il n'y en aura pas mais ce sera un peu moins clair ou alors je vais enlever le boîtier cristal, je fais toujours de la pub pour mes boîtiers cristal dont je vous propose une vidéo dès que possible pour les faire vous-même et si c'est déjà fait au moment de la publication de la vidéo, je vous mettrai le lien en pastille. Donc voilà, des petits boîtiers à faire soi-même, c'est facile, c'est pas cher et ça peut rapporter gros pas cher entre guillemets parce qu'on n'est pas loin du prix des emballages commerciaux qu'on trouve sur internet mais c'est quoi l'intérêt ? 1. Ils sont vachement plus costauds, le plastique est plus épais de 2. C'est quand même moins cher malgré tout et de 3. Surtout vous allez pouvoir faire des emballages des produits qui ne sont pas proposés par les fabricants sur internet et croyez-moi, il y a des tas de consoles pour lesquelles on ne trouve pas l'emballage cristal même en payant, même sur les sites spécialisés, il n'y a juste pas moyen, ça n'existe pas, ça n'a pas été fait. Un exemple concret, la SG-1000, mais il y en a plein d'autres comme ça ou alors tout simplement les accessoires puisque forcément, les constructeurs vont proposer les boîtes de jeux standards Super NES, Super Famicom, etc. mais aussi les consoles les plus standards mais évidemment les accessoires un peu atypiques comme le Power Glove là vous pouvez toujours vous brosser je pense pour trouver l'emballage cristal peut-être qu'il y en a qui ont été faits, j'en sais rien mais en tout cas, je sais qu'il y a plein de consoles ou accessoires qui n'ont pas leurs emballages en commercial donc voici ce fameux Power Glove qui est un grand craquage donc là dispo pour Famicom que l'on doit à Pax Corporation côté Japon, chez nous je pense que c'est du Mattel, je ne sais pas vraiment qui a développé l'accessoire, en tout cas clairement, ce n'est pas Nintendo c'est vraiment du produit constructeur tiers on va dire donc on va ouvrir ça voilà alors j'ai mis un bout de carton pour éviter que l'appareil bousille la boîte de l'intérieur parce que c'est vraiment très très dur à ranger exactement comme c'était, je ne vous le cache pas vous voyez, c'est vraiment un truc très bizarre et qui est plein de bosses, d'aspérité, de trucs qui risque donc, comme je le disais, d'abîmer la boîte de l'intérieur donc je ne sais pas encore si le gant marche ce que j'ai appris il y a peu de temps d'ailleurs paraît-il, si c'est vrai ou pas, confirmez-moi-le dans les commentaires c'est qu'il y avait deux tailles de gant ça je ne savais pas du tout donc là on a le gant qui est, je ne sais pas s'il est dans la grande taille ou la petite, je n'en sais rien si les tailles existent on va retrouver un panel de commandes sur la partie là je vais vous mettre la caméra à rapprocher, ce sera quand même plus cool voilà et puis le gant qu'on va pouvoir insérer en mode Thanos pour effectuer différentes actions dans le jeu qui est proposé donc avec le Power Glove donc j'aimerais bien qu'on se fasse un de ces quatre un live là-dessus pas forcément consécutivement la publication de cette vidéo mais un jour ou l'autre quand j'aurai le setup qui me permet de faire un live dans des bonnes conditions avec cet appareil je ne sais pas si le Power Glove marche on a aussi tout un tas, vous voyez, de capteurs en fait à mettre en place autour de soi donc c'est vraiment assez dingue je vais regarder en même temps si je vous trouve une petite vidéo sur internet du Power Glove genre au hasard la pub d'époque si je mets Power Glove commercial qu'est-ce que ça va me sortir ? ouais, Power Glove commercial il y en a plein en fait c'est ouf, je vais vous montrer ça tout de suite allez, on va se mater la première let's go donc je vais peut-être vous épargner la pub quand même, on va attendre que la pub passe et on va enchaîner direct sur la pub du Power Glove et je vous mets le son on se met en plein écran écoutez le son on va regarder ça pub de la version américaine yeah donc voilà, tu peux diriger la voiture tu peux jouer à Mario donc l'accessoire se veut compatible avec plein de jeux de la ludothèque et voilà donc c'est pas forcément un jeu dédié en fait pour le Power Glove ça va jouer le rôle de manette en fait tout simplement ça va remplacer les manettes de jeu tiens on va regarder une autre vidéo je ne sais pas si c'est aussi une pub en tout cas la pub donne envie oui ça doit également être une pub regardons ça c'est une pub ou c'est une connerie ? non ça on va passer vite fait sur une autre voilà une autre pub pub d'époque c'est la même voilà c'est la même donc voilà le concept c'est vraiment de pouvoir rejouer à des jeux avec un autre contrôleur cette pub est-elle différente ? on peut y en se faire non c'est toujours la même chose avec des qualités plus ou moins différentes donc voici l'appareil avec tous les capteurs de ouf regardez les capteurs sur le bout là du boîtier plastique hop on va se mettre la caméra prochée tu as des espèces de micros en fait ou de haut-parleurs je ne sais pas je ne sais pas comment ça marche du tout en fait je vais m'enseigner là-dessus on se fera certainement une vidéo sur le Power Glove ici on a le boîtier de connexion voilà avec des prises marrant ça on dirait une prise manette mais pas de NES on dirait une prise DE9 en fait manette de Megadrive c'est très Space on a ici la prise pour Famicom donc sur Famicom pour rappel les manettes étaient attachées directement à la console on pouvait d'ailleurs les ranger sur les côtés et donc on ne pouvait pas les débrancher alors vous allez dire où on branche l'accessoire il y avait une prise sur le côté qui permettait de brancher le gun ou bien le Power Glove par exemple voilà des accessoires additionnels pouvaient être branchés sur la machine donc là on a les gros les bons vieux scratch qui tâchent pour s'accrocher le gant à la main l'ensemble n'est pas il n'y a pas détérioré en fait enfin je veux dire il y a des matériaux qui se détériorent avec le temps typiquement il y a des matériaux peau de pêche des fois qui sont collés sur les plastiques qui se dégradent qui partent en cacahuètes avec le temps là il n'y a rien qui se dégrade avec le temps le gant n'a pas été abîmé en plus donc c'est vraiment bien l'ensemble a l'air nickel il y a juste une petite fissure ici mais ça ne doit pas être bien gênant et on regardera si tout ça fonctionne enfin alors par contre le problème c'est que pour mettre tout ça ah tiens il y a peut-être là ici ces mousses qui ont un peu vieilli on dirait qu'elles sont assez dures je ne sais pas si elles étaient dures comme ça à l'époque mais là ouais pour comprendre le fonctionnement de ça ça va être vraiment chaud quoi j'imagine donc je m'entraînerai en cachette avant de vous proposer une vidéo sur le produit parce que je pense que ça va être tentaculaire surtout si c'est censé être compatible avec un max de jeux donc voilà arrivage vraiment complètement atypique cette semaine avec ce Power Glove et puis j'espère que je pourrais vous en proposer une vidéo un de ces quatre pour vraiment tester le produit avec des jeux et voir comment ça marchait à l'époque peut-être quand j'aurai la gaming room ce sera plus facile de vous présenter ça dans de bonnes conditions fin de cet arrivage particulier de la semaine je vous donne rendez-vous pour le live du dimanche normalement comme à chaque fois à moins d'un imprévu et puis peut-être pour d'autres vidéos dans la semaine comme je le dis à chaque fois et je ne le fais pas toujours par manque de temps malheureusement salut à tous je vous souhaite un très bon jeu une très bonne semaine et à dimanche si un live à bientôt ciao 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 ciao